Emma, je t'en prie si tu veux bien nous rejoindre pour parler de cette question de l'accompagnement, de la participation citoyenne, mais aussi de l'accompagnement. Claudie Le Breton qui avait deux rôles, qui va cumuler les deux rôles d'une certaine manière. D'une part sur la question de la gouvernance locale, c'était l'atelier que tu présidais, Claudie, et ensuite ça n'empêchera pas de faire cette conclusion tout à l'heure. Et puis Stéphanie Broguini qui est déjà là, tonique, je la découvre, c'est fort sympathique, une belle énergie, et bien sûr, absolument, j'allais me tourner vers toi, mais voilà, comme ça on va pouvoir conclure. Alors peut-être, est-ce que vous pourriez chacun formuler l'enjeu de l'atelier que nous menons maintenant d'une manière collaborative et collective, et éventuellement solliciter la salle sur ces questions ? Emma, tu veux commencer ? Alors bonjour à toutes et à tous, donc moi, je le répète, Emma Gardanou, je suis la responsable du développement de la Médium, qui est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique, qui est une coopérative récente, dont Ville et Internet est d'ailleurs un des sociétaires fondateurs, qui s'est créé l'année passée, et qui regroupe justement l'ensemble des acteurs de la médiation numérique sur le territoire. Aujourd'hui, on a 70 sociétaires répartis sur l'ensemble du territoire, ce qui représente quand même 4 000 emplois et de mémoire 149 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà, pour poser un petit peu le décor. Si vous voulez, moi je suis, je voulais remercier quand même Ville Internet pour votre invitation, et puis aussi pour poser la question de la participation citoyenne, dès le départ, sur ces questions de RGPD, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à se dire, c'est compliqué déjà le RGPD à mettre en place au niveau des systèmes d'information, il y a beaucoup de choses à faire, c'est un peu stressant, et en plus on va rajouter une couche supplémentaire de complexité, qui est celle de la participation citoyenne. Alors ça va peut-être vous faire beaucoup, ça va peut-être vous paraître un petit peu éloigné de vos préoccupations immédiates, et pourtant, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est quelque chose qui est essentiel à pouvoir maintenir ces dispositifs et à pouvoir les faire évoluer dans le temps. Ces dispositifs à la fois d'ouverture des données, et de protection des données personnelles, et d'ouverture des données, open data et RGPD donc. Je ne veux pas non plus trop monopoliser la parole, moi, pour moi, et puis j'ai ma co-animatrice également, pour moi l'enjeu essentiel sur cette question de l'appropriation citoyenne, elle est double, c'est comme je le disais, la question de la formation à différents niveaux, équipes dans les collectivités, mais également l'ensemble des citoyens, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils s'approprient cet outil qu'est la RGPD, qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils sachent ce que ça veut dire, et en même temps, un second enjeu, qui est celui des services. C'est-à-dire que, alors là c'est en lien plus avec l'ouverture des données publiques, mais vous avez aujourd'hui des collectivités qui libèrent leurs données publiques, qui en font des services, et qui s'appuient en fait sur la force citoyenne pour créer des services à destination des citoyens. Or cela nécessite, et là je reviens à mon premier point, de faire de la formation, et donc de la médiation numérique, et donc d'entretenir les écosystèmes d'acteurs de la médiation numérique qui sont présents sur le territoire, sur l'ensemble du territoire français. Voilà pour moi, on pourra en parler un petit peu plus en détail, le principal point. Merci, en tout cas, bonne idée de réunir les trois ateliers, parce que je pense justement que les trois thèmes intéressent surtout en pratique l'ensemble des personnes présentes. Donc Stéphanie Brogigny, moi je suis avocate à Besançon, et j'interviens régulièrement dans des formations, alors beaucoup aux entreprises, parce que j'interviens avec les CCI notamment, beaucoup aux entreprises, mais également aux collectivités territoriales, et j'ai eu, donc vous disiez justement que la fac s'engageait effectivement à dispenser des formations. Je suis intervenue à la fac de Dijon, justement, dans le master de la fonction publique sur la question du RGPD, et effectivement, je peux constater que peu de gens sont informés du RGPD, et surtout des aspects pratiques. Moi, le but, justement, quand j'interviens, c'est de donner ces aspects pratiques. Aujourd'hui, par rapport au thème qui m'était dévolu, on a surtout, on parlait tout à l'heure des GAFAM, effectivement, qui étaient plus concernés à la base par la réglementation européenne. Cela dit, aujourd'hui, si effectivement les collectivités territoriales et l'État ne vont pas être les premiers visés, vous avez les citoyens qui, eux, ne vont pas, qui ne vont pas l'entendre de cette manière, et qui, eux, vont vouloir que leurs droits soient protégés aussi par les acteurs locaux, c'est-à-dire leur collectivité et l'État. Et donc, aujourd'hui, il y a des obligations qui sont à mettre en place. Alors, je suis parfaitement d'accord, il ne faut pas prendre ça non plus. Alors, je comprends, c'est une obligation supplémentaire, et on le vit tous. L'avantage, aujourd'hui, c'est que acteurs publics, acteurs privés, on est tous concernés, même les avocats. Et effectivement, ça laisse un petit peu la place à un travail colossal. Mais il y a des méthodes à mettre en place, et il y a notamment des choses à mettre en place pour l'information des usagers, et notamment leur expliquer comment ils peuvent exercer leurs droits. Il n'y a rien de nouveau, concrètement, hormis deux droits qui ont effectivement été créés, mais il n'y a rien de nouveau dans les droits qui existent. Puisqu'en fait, ces droits-là existent depuis, justement, 1978, avec la loi Informatique et Liberté, où vous aviez l'obligation, vous le voyez aussi souvent dans les conditions générales de vente, des contrats que vous signez, vous avez un droit d'accès, un droit d'information, etc. Et en fait, ça, on vous demande simplement aujourd'hui, ainsi qu'aux acteurs privés, de devoir dispenser une réelle information. C'est la base, c'est dispenser une réelle information aux usagers. Donc il va falloir effectivement faire attention aux documents de type que vous pouvez créer dans le cadre des services qui sont mis en place. Il va falloir, donc, l'information, c'est la première des obligations, et la deuxième des obligations, lorsqu'il y a nécessité, c'est le consentement. Et vous allez le voir aussi avec l'open data, puisque l'open data va imposer effectivement l'obligation de mettre à disposition des usagers des documents sur lesquels il peut y avoir des données personnelles. Alors, juste une chose, parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Est-ce que vous savez identifier une donnée personnelle et est-ce que vous savez ce qu'est un traitement de données personnelles ? Parce que c'est la base, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui a été oublié. La donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet d'identifier de manière directe ou indirecte une personne physique. C'est-à-dire que dans les données personnelles, on va penser au nom, on va penser au numéro d'identification de sécurité sociale, puisqu'il est unique à chaque personne. On a aussi les adresses IP. Lorsque vous avez des services en ligne et que les usagers, même s'ils n'utilisent pas, même s'ils n'utilisent pas les formulaires et qu'ils donnent leur nom, leurs adresses IP sont enregistrées sur vos serveurs. C'est une donnée personnelle. Lorsqu'il y a, on pense aussi, usagers, mais on ne pense pas aussi à protéger les données personnelles de ces agents. Lorsque vous avez des systèmes de vidéosurveillance, l'image est une donnée personnelle. Lorsque vous avez des systèmes de géolocalisation dans les véhicules, je pense beaucoup, dans les services publics, on a des systèmes de géolocalisation. Les téléphones, ce sont des données personnelles. Et ce sont reconnues comme des données personnelles puisque vous pouvez identifier une personne de manière indirecte. Vous avez les services aussi dans les parkings, vous avez les plaques d'immatriculation, on en parlait tout à l'heure. Ce sont des données personnelles. Et tout ça, en fait, si vous voulez, dans les services que vous allez devoir mettre en place, vous allez devoir effectivement expliquer aux gens que leurs données personnelles sont utilisées pour telle ou telle raison. Vous avez l'article 13 et 14 du RGPD qui va vous donner la liste intégrale des informations que vous allez devoir dispenser aux usagers. C'est assez réparbatif, c'est du droit. Je ne vais pas vous dire que c'est forcément très passionnant. Mais en tout cas, le texte de l'article 13 et 14 sont suffisamment clairs et vous donnent la liste des informations à dispenser. Et la deuxième des choses, c'est que dans les documents que vous allez devoir mettre justement en source, en open data, il va y avoir aussi peut-être certaines fois l'obligation de demander le consentement des usagers pour que leur nom apparaisse sur ces documents. Il y a trois, en fait, causes de lycéité par rapport à ça. Vous avez... La première des choses, c'est que vous n'avez pas besoin de demander le consentement puisque c'est une obligation légale de mettre une information. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais juste ce point-là. Oui, si ce n'est que c'est pratique. Et je pense que c'est ce qui est attendu, en tout cas. Mais vous allez aussi devoir faire attention aux formulaires de consentement que vous allez devoir mettre en place. Les formulaires de consentement, lorsque le consentement des usagers ou des agents même sont obligatoires, il faudra mettre en place, si vous voulez, des formulaires types. Il ne faut pas se dire qu'à chaque fois, ça va être un travail colossal. Une fois que le travail en amont sera réalisé sur les formulaires types qui seront à mettre en place, ça ira. Je parlais tout à l'heure du site de la CNIL, n'hésitez pas à le consulter. Le site de la CNIL vous donne un certain nombre de documents, d'annexes, qui vous permettent... Alors c'est long, rébarbatif, c'est sûr. Si vous avez la possibilité d'avoir un service interne de juriste, n'hésitez pas à le consulter. Non, mais le site de la CNIL, sur ce sujet-là, il est assez lapide. Alors pour le coup, là, je l'ai bien compris. Si on n'a pas spécialement envie de s'y plonger dedans, on a peut-être un service. Non, mais en tant que... Et voilà, donc simplement, par rapport à ça, c'est faire attention à l'information et aux consentements qui doivent être donnés. Alors justement, vous avez la parole. C'est... Voilà. Oui, alors, bonjour. Oui. Sur le consentement, justement, j'avais une petite question. Donc il va y avoir un consentement papier, j'imagine, et un consentement numérique, dans certains cas. Sur le consentement numérique... Vous pouvez vous présenter, monsieur, si ça ne vous ennuie pas, à moins que vous protégiez votre identité, ce qu'on respecterait. Olivier, responsable d'informatique, ville de personnel à Côte. D'accord. Donc sur le consentement numérique, voilà, j'avais une petite question. On s'est doté d'un portail citoyen pour le centre social. Donc les citoyens ont la possibilité maintenant de réserver et de faire des inscriptions. Un certain nombre de données sont demandées à travers ce portail citoyen tous les ans pour l'inscription de leurs enfants. Donc il y a des données dites sensibles qui concernent la santé des enfants, bien évidemment. Et sur le consentement, qu'est-ce qui fait valeur juridique dans un traitement informatique et comment on détermine ce consentement ? Quelle valeur on peut lui donner à travers un formulaire en ligne ou une croix à cocher ? Alors, je vais transformer la question parce qu'on ne va pas répondre sur le plan technique parce que franchement, là, pour le coup, on va complètement déborder. C'est le plan juridique, en fait. Non, mais même sur technique au sens juridique, dans la complexité juridique, simplement, non, mais simplement, peut-être réagir sur où est-ce qu'on trouve les informations aujourd'hui qui expliquent en détail comment le consentement doit être décrit. Laurent, est-ce que, par exemple, il y a des... dans les sources... Oui. Oui, il y a plein de sources. Il y a une littérature monstrueuse autour de ce règlement. Donc, c'est pour ça qu'on vous pointe vers la CNIL parce qu'ils font vraiment un super boulot de concentration de cette information. Donc, ça, par exemple, la gestion du consentement, vous allez trouver des informations très pratiques sur la CNIL ou à la FCDP qui est un forum d'échange de cas où, sans arrêt, tous les jours, vous avez des gens qui disent « Je sais telle situation, qu'est-ce que je dois faire ? » « Mes agents se prennent des contraventions ? » « Dans quelle mesure est-ce que je suis capable de gérer cette information ? » Il existe vraiment une communauté très active sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mais pas seul face à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Alors, sachant que l'idée, c'est d'ailleurs aussi qu'on l'entretienne dans ce réseau des États généraux, qu'on l'entretienne... Claudie va peut-être intervenir sur son atelier. Qu'on va... Voilà. On va entretenir cette relation entre vous, si vous le souhaitez, dans le cadre de ces États généraux qui doivent durer jusqu'à l'année prochaine avec un débat qu'on va essayer d'installer de manière assez permanente. Une autre question ? Laurent Lalluc, directeur aux affaires générales, aux affaires médicales au centre hospitalier d'Aubenas en Ardèche-Méridionale. Parce qu'il n'y a pas que les collectivités publiques territoriales qui sont concernées par ces problématiques d'ouverture des données, en tout cas de protection des données personnelles et d'ouverture des données publiques. Moi, ce qui me pose une question et la question ou la réponse juridique m'intéresserait bien sur le sujet, c'est que, comme on disait tout à l'heure, le GAFAM à qui on dit « je n'accepte pas vos conditions générales d'utilisation, ce n'est pas grave, on n'a pas le service Facebook. » Le patient qui vient à l'hôpital et qui dit « moi, je ne veux pas votre système de traitement des données. » Le citoyen qui dit « moi, je ne veux pas votre système de traitement des données en tant que citoyen. » Est-ce qu'on considère qu'ils ne sont plus citoyens de notre cité ? Est-ce qu'on considère qu'on n'a pas d'autorisation de les soigner ? Puisqu'on a besoin de leurs données personnelles ne serait-ce que pour des questions de sécurité sanitaire. C'est-à-dire que ça pose aussi un autre problème, c'est que si on n'obtient pas ces données-là, aujourd'hui, on ne peut plus faire tourner nos services publics tels qu'ils sont organisés. Donc, qu'est-ce que ça envoie en termes de responsabilité vis-à-vis de l'administration auquel le citoyen ou auquel le patient dit « je refuse ». Voilà. Alors, en jeu de gouvernance locale et de citoyenneté, je propose que vous répondiez, je crois que vous avez tous et trois avoir une réponse à portée. Oui, alors moi, je vais faire l'aspect médiation numérique, certainement pas l'aspect juridique que je laisse à ma co-animatrice. En fait, la question que pose Laurent Lalluc, c'est la question de la confiance dans la transmission des données numériques. Pourquoi on n'a pas confiance ? Je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et comment on peut faire en sorte que les citoyens français aient confiance dans leurs administrations ? Pourquoi on n'a pas confiance ? Parce que souvent, on n'a pas connaissance. On ne comprend pas. Donc, on a peur. Donc, on préfère ne pas donner. On préfère garder pour soi, quitte à ce que ce soit pénalisant. Et donc là, je reviens encore sur la question de la médiation numérique à mettre en place et de la médiation à la donnée, d'arriver à sensibiliser le cas échéant, si on rencontre ce type de problème-là, de peut-être pouvoir le renvoyer en fait vers un atelier de médiation à la donnée qui va permettre de dédramatiser ce sujet-là et de faire comprendre aussi au public, eh bien, voilà, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et peut-être le point sur l'hôpital précisément, parce qu'il y a des stats qui sont sorties qui étaient assez intéressantes sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez 89% des Français qui déclarent avoir confiance dans les organisations de santé publique pour leur confier leurs données personnelles. Ils ne sont que 13% à souhaiter ou avoir confiance dans des organisations privées, entreprises, pour leur confier leurs données personnelles. Donc là, je reviens encore sur la question de la confiance puisque le secteur public hospitalier, notamment, jouit auprès des Français d'un capital confiance important et il faut savoir, et les collectivités ont ce risque réputationnel aussi quelque part à trop négliger les questions citoyennes, de participation citoyenne sur la question d'ouverture des données et de règlement et de protection des données personnelles, d'entamer ce capital confiance qui aujourd'hui est fort en France. Alors, permets-moi, Emma, de réagir avec une petite nuance, c'est qu'effectivement, c'est a priori que l'État a, qu'il faut que l'éducation se fasse et que les gens sont idiots et qu'ils doivent apprendre. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet profond, c'est qu'à l'hôpital, on peut capter les données, notamment dans certaines conditions, et les diffuser sans savoir soi-même ce qu'on fait. C'est-à-dire que si l'administration elle-même fait les choses de travers et que le citoyen le remarque, nous sommes du registre de la classe action, entre guillemets, de l'action collective, parce que ce n'est pas des vraies classes action en France, de l'action collective qui est d'ailleurs autorisée et particulièrement dans le cadre de ce règlement. Et donc, je pense que justement, nous devons inciter les citoyens à se grouper. Moi, je propose, nous, avec l'Internet, on travaille là-dessus, mais on va proposer des conseils locaux de l'Internet citoyen où ce sujet doit être épluché. C'est-à-dire que les citoyens avertis, les médecins, etc., on est tous citoyens, vous, on ira nous, hein, Emma ? Et puis, on va questionner nos administrations sur le retard qu'elles ont dans la rédaction des documents, sur le plan juridique qui existe dans leur CGU, etc., etc. Il faut qu'on soit actifs dans la participation, même si on a aussi besoin d'être éduqués et accompagnés par les médiateurs. Oui, c'est en parallèle. C'est un travail, mais... Deux jambes, pour avancer, il y a la jambe droite, il y a la jambe... Mais en l'occurrence, avec l'Internet, heureusement que les citoyens ont surveillé ce que vous êtes à l'État parce qu'il y a quand même eu des sérieux problèmes. Absolument. Contrôle citoyen. Oui, contrôle citoyen, etc. Je vais laisser l'avocat répondre, mais sur ce plan particulier des données médicales, la loi n'a pas du tout les mêmes contraintes que pour le reste. Elle est particulière. Oui, ce sont les données sensibles. Après, je le disais tout à l'heure, la première des obligations qui va être faite, c'est de dispenser l'information. Déjà, si vous dispensez une information qui est claire aux usagers, ils auront déjà cette notion de confiance. Ensuite, vous avez aussi l'utilisation de la donnée personnelle au-delà de l'obligation de consentement. Vous avez aussi, je parle dans le cadre de la santé, même si c'est une donnée sensible, vous avez les motifs en période légitime et surtout aussi en termes d'obligation d'intervenir lorsque les intérêts vitaux de la personne sont en danger. Donc là, on est sur aussi des cas de lycéité où le recueillement et l'utilisation de la donnée personnelle de l'usager va être autorisé. Une intervention de Nicolas Samar qui a beaucoup travaillé aussi sur... Ça vient normalement, il est un peu lent. Oui, au sein de la FCDP, j'ai créé, j'anime le groupe de travail de données de santé depuis 2009. Et puis, je travaille en région Bourgogne avec le GSS e-santé Bourgogne sur l'IDX, donc les dossiers de coordination de soins, le téléméxine, etc. Sur votre cas le plus précis et très classique de la prise en charge du patient, on est bien entendu sur la simple information puisque l'objet c'est la prise en charge du patient, que vous êtes un établissement de soins et est-ce que le patient peut s'opposer à votre question à l'informatisation de son dossier patient ? En fait, dans ce cas-là, il faut qu'il invoque, qu'il justifie un motif légitime. Alors, on a très peu le cas de jurisprudence ou de doctrine en la matière. En tout cas, on a une réponse de l'ACNIL en 1991 ou 1992 des hospices de Lyon où en fait un patient s'était opposé à l'informatisation de son dossier. Et devant le refus des hospices de Lyon justement de faire droit à sa demande, il avait cisé l'ACNIL et c'est un des rares cas d'ailleurs où l'ACNIL s'est prononcé parallèlement au tribunal. Eh bien, l'ACNIL a considéré qu'effectivement ce monsieur avait un motif légitime et il est en fait en raison d'une impréciation du concreto, c'est parce que au regard de sa maladie, il avait des membres de sa famille dans des équipes de soins des hospices de Lyon et il ne voulait pas que des membres de sa famille aient connaissance de sa pathologie. Et donc, vous voyez qu'en fait, la base légale, vous, c'est une mission de service public, vous prenez en charge un patient, donc le droit d'opposition d'un patient à l'informatisation de son dossier va être en fait rarissime. Alors, je vous propose qu'on passe à l'autre sujet, je passe la parole à Claudie. Ah pardon, tu voulais réagir ? Non, sur la question de la gouvernance locale. Alors, tiens, on va récupérer le micro si tu veux bien. Parce qu'en fait, on parle déjà quasiment de gouvernance locale dans tout ça, mais il y a une autre approche qu'on peut avoir peut-être plus liée à la fois à la gestion locale et à la démocratie locale, j'imagine. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Certains me connaissent d'autres moins. J'ai un passé assez fourni de gestion de collectivité locale puisque j'ai été maire jusqu'à présidence d'un département également il y a de cela quelques années, mais assez récente pour pouvoir parler de tous ces sujets. Une remarque, je regardais l'inscription des participants et des participantes aux trois ateliers prévus et plus de 50% des participants voulaient participer à l'atelier sur participation citoyenne. J'y vois là un signe et ça doit nous interroger par rapport à ce que disait Emma, surtout à un moment où une question très forte arrive et est très présente dans notre société, c'est la question démocratique. On voit bien aujourd'hui la défiance, l'absence de confiance qui s'est installée progressivement au sein de nos collectivités territoriales et y compris au sommet de l'État de la même façon. Tout ce qui fait représentation aujourd'hui est interrogé, interpellé, questionné et je serai élu local aujourd'hui, je profiterai de cette opportunité de mobiliser la population dans un vrai débat politique, non pas en une seule soirée mais sur cette question des données mais dans une approche très politique du sujet. Derrière tout ça, il y a de l'idéologie aussi, il faut voir les choses telles qu'elles sont mais au moins parler ensemble, faire de l'information et on sait que les citoyens et les citoyennes sont très intéressés par ce sujet. La gouvernance locale que je devais animer, je pense que la question et on en parle peu ici, on tourne beaucoup autour du public ou de ce qui est proche de l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux mais aussi les cliniques qui sont logées à la même enseigne et je dirais il faut y mettre aussi l'entreprise. Le citoyen qui intervalle dans la sphère publique est aussi le même citoyen lorsqu'il est salarié d'une entreprise et qu'il va être question des données de l'entreprise à interpeller le patron ou la responsable de l'entreprise. C'est très clair, je veux dire, il va y avoir quelques différences, elles sont déjà abordées ici avec la partie de l'hôpital mais ça, ça me renvoie, moi je suis un ancien praticien médical à des questions de conscience jusqu'où va la liberté de l'individu à donner ces informations sur ces pathologies. Ça existe là aussi depuis des années et on les retrouve parce que tout cela c'est d'actualité. Et j'ai envie de dire que sur la gouvernance locale, moi je pose des questions, je sais qu'il y a des élus dans la salle des fonctionnaires territoriaux, des chercheurs, Jean-Paul qui est en face de moi qui est vice-président de l'association des maires ruraux et on se connaît bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'organiser ? Il y a la solution de l'entre-soi. Chacun se débrouille. La collectivité d'un côté, l'hôpital de l'autre, les associations, la petite entreprise, chacun se débrouille. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une forme de territorialisation de la gouvernance locale ? Est-ce que ce n'est pas un moment là aussi approprié pour dire chef d'entreprise, élu local, responsable d'associations, il y a des grosses associations qui ont beaucoup de personnel qui mobilisent de la donnée, les organisations syndicales, retrouvons-nous et abordons cette question de société, juridique, politique de concert et essayons de voir comment, d'abord sur l'information partagée, d'aller très loin dans celle-ci, de s'épauler, c'est ce qui se fabrique et c'est ce qui se voit là aussi dans notamment les Fab Labs, etc., où il y a cette pollinisation de l'ensemble des compétences des uns et des autres qui apporte notamment une large contribution. Et je crois que ça me paraîtrait une piste certainement à creuser sur le sujet. Après, sur les collectivités, Jean-Paul est intervenu, il a eu raison, la problématique est la même pour tous, que l'on soit dans un village de 100 habitants, une entreprise de 10 salariés ou qu'on soit la tête d'une multinationale ou d'une grande ville ou d'une métropole. Mais convenons que les uns et les autres ont aussi des singularités. Maire de ville, quartier difficile, plan banlieue. On est au cœur de toutes ces questions-là. Et je serai maire d'une très grande ville, il y a des cheveux à se faire quand il va falloir amener des citoyens et des citoyennes à partager, à venir sur ce sujet-là. Alors qu'eux, ils sont déjà très loin pour beaucoup désocialiser, voire en rupture. Et vous venez avec les questions des données. Et comment on les aborde ? Je vois des sociologues qui opinent du chef, j'aimerais bien l'entendre sur cette question comme il s'est exprimé tout à l'heure. Mais quand on est dans le monde rural, on est encore face à une autre problématique qu'il faudra là aussi lever. mais pour autant, je trouve que j'ai toujours l'habitude de dire que le pire est à venir mais nous parions sur le meilleur. Donc c'est une formidable opportunité que nous vivons. C'est une grande aventure à travers cette question de la donnée mais à condition de ne pas la restreindre à une question purement technicienne mais à en faire une question beaucoup plus large, j'ai envie de dire, philosophique, politique, sociétale et de vue de vie communautaire. Et là, moi j'interroge, je vous interroge dans la salle, j'aimerais bien vous entendre sur qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet. Parce que de considérer que la parole vient en haut et puis que finalement toutes les choses vont se faire et autant qu'on a compris qu'il ne suffit pas de dire que ce soit fait et que ça s'inscrive dans l'ensemble du territoire. Donc moi, je nous encourage et je vous encourage surtout à aller-y parler et d'outils de façon pratique et compris sur d'autres dans le monde mais exprimez-vous là, maintenant, on a trois quarts d'heure devant nous et il faut y aller. Ça y est, ça marche là. Je te remercie pour tes propos chaleureux avec la ruralité. C'est vrai que nous, on doit tout faire à nos bouts de l'autre. Voilà. C'est les mêmes lois pour tout le monde mais cela dit, on n'est pas, souvent on le dit à Emmer, ça ne veut pas dire maire raleur, ça veut dire maire ruraux, tout simplement. Et on a toujours su inventer et répondre ensemble dans les territoires, pas que les élus, mais avec tout un maillage et on l'a fait avec les états généreux de la ruralité plusieurs années de suite. On se rend bien compte qu'on est tous dans un univers. L'année dernière, Florence a pu témoigner, elle était présente, avec les chambres consulaires, avec les associations locales, etc. Tu as raison, sans doute, de dire que territorialiser la gouvernance locale dans ce domaine du numérique, ça peut être quelque chose d'important. Et je préfère que les maires aient l'initiative que d'avoir à subir ou à ce qu'on leur impose des périmètres où ils ne veulent pas être. Et s'ils ont envie d'agir et de faire, qu'on les laisse faire, qu'on les encourage, qu'on les accompagne j'aurais pu dire tout à l'heure qu'à l'échelle des maires ruraux de France, on a tout un réseau et on a désigné quelqu'un, on a donné une mission à quelqu'un qui s'appelle Laurent Vincent et qui va être là pour aider les communes rurales à cheminer dans la mise en œuvre de la RGPD. On est prêt. C'est comme tout le reste, on attend le dernier moment. On n'était pas prêt hier, on est dedans aujourd'hui, je vais en parler demain à l'Assemblée générale, on est dedans. Alors après, si on est accompagné, on saura faire. Voilà. Si on nous demande de mutualiser, de machin, de retirer encore une compétence à un maire rural, on ne le fera pas. On est vent debout contre tout ce qui est obligatoire dans ce sens-là. Ça c'est clair. Donc si aujourd'hui, on veut motiver les gens à numériser dans les communes, aussi, quelle que soit leur dimension, à faire du numérique, et Florence, tu sais tout ce qu'on peut faire chez nous, on est prêt, on est dedans. Mais ce n'est pas la peine d'attendre que tout le monde soit prêt, on va perdre du temps. Laissons avancer à leur rythme, c'est le qu'on a envie d'avancer. Et aidons-les, accompagnons-les. Voilà. Et puis réfléchissons à ces commissions extra-municipales, c'est des formes qui pourraient être des formes participatives avec l'ensemble des citoyens volontaires représentant des différentes strates de citoyenneté. Parce qu'il y a des choses très surprenantes. Je le disais tout à l'heure, moi je gère un foyer logement, c'est pareil, on est dans un contrat local de santé. Tout le monde va avoir les mêmes données pour les résidents de l'établissement. Le médecin, le kiné, l'infirmier, le pharmacien, ils auront tous les mêmes données, il suffira qu'un l'établisse et tout le monde l'aura en intranet. Alors, une remarque. Oui, mais on vit ensemble dans les territoires, on a appris. Non, non, mais je comprends. Je comprends tout à fait vos contraintes, c'est pas ça. C'est juste, attention, c'est pas parce que vous avez plusieurs organismes qui ont la même donnée que vous pouvez mutualiser. Pourquoi ? Parce que la finalité n'est pas la même. Dans le RGPD, le point qu'il faut tenir, c'est la finalité. C'est-à-dire que moi, je peux avoir des informations sur un client, mais je ne peux pas avoir telle ou telle information parce que je n'ai pas la finalité pour avoir cette information. Par contre, son assureur va avoir cette information. Je ne peux pas mutualiser les moyens entre... Je vous parle de ce que je sais moi, pas nécessairement... Comment ? On ne peut pas comparer avec la santé, mais un dentiste ne va pas avoir besoin des mêmes informations qu'un neurologue. Et c'est la finalité. Non, mais je comprends. Je vous explique simplement ce qu'il y a aujourd'hui. C'est la règle, malheureusement. Je vous explique. Maintenant, vous avez raison sur un point, c'est qu'il faut mutualiser les moyens sur beaucoup de choses. Vous disiez, on n'était pas spécialement informés. Moi, ça fait un an que j'interviens auprès, surtout des organismes privés, mais ça fait plus d'un an que j'interviens pour former les entreprises. Je suis très étonnée quand j'entends effectivement qu'il n'y a jamais eu d'informations. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on a été informés avant-hier. Je ne sais plus qui a dit ça. J'ai été assez appassionnée par l'information. Ça, il y a énormément. On peut en témoigner. Les citoyens, ils voient RGPD, ils disent, ah oui, j'ai vu un truc qui s'appelle RGPD. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Et beaucoup d'élus dans notre réseau ont téléphoné. Je ne fustige pas les élus ou quoi que ce soit. En plus, ils ont des RG dans tous les sens. Je ne fustige pas du tout les élus, les collectivités. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne s'est pas interpellé avant au niveau de l'État pour informer. C'est bien le problème. C'est qu'il n'y a pas eu un déficit du côté des préfectures. Mais allez peut-être au-delà simplement des informations étatiques qui vous sont données. Allez au-delà, je pense au CCI. Elles en dispensent énormément de formations à ce titre-là. N'hésitez pas. Mais enfin, les élus allaient se former dans les CCI, je vois mal. C'est un peu compliqué. J'ai des élus qui sont venus des formations. Oui, mais le problème c'est qu'il y a vraiment des enjeux de compétences qui ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas que les formations du secteur privé soient les mêmes que celles du secteur public parce qu'en l'occurrence, on a quand même des... Je sais que le règlement laisse des zones justement qui vont permettre à ce que certaines choses soient appliquées d'une manière personnalisée en quelque sorte en fonction des structures, en tout cas publiques. Donc, c'est ce qu'on m'a confirmé. Juste un point, pardon, juste un point. Mutualiser, ça ne veut pas dire mutualiser les données. On peut mutualiser... Non, non, mais vous répondez en disant on mutualise les données, mais moi, je suis effarée qu'on puisse même poser cette question. Il ne s'agit pas de mutualiser les données. Non, non, il s'agit de mutualiser les logiciels ou les systèmes d'information qui sont vides par définition. Mais je veux dire, on ne va pas mutualiser les données. Alors, je vous propose de ne pas entamer de... Non, 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 mais juste cette question-là, c'est très, très grave. Là, il faut... On ne peut pas mutualiser les données. Oui, mais... On n'est pas peut-être pas d'accord. Mais on peut... Mais on peut... Attendez, on peut peut-être écouter Daniel. Oui, jusqu'au bout. Écoutez, écoutez. Je dis qu'il faut quand même avoir une toute petite connaissance en distinguant bien ce qui est de l'ordre du contenu, de la donnée, du texte, tout ça, de l'image, de la photo. Ça, c'est du contenu. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de Créative Commune, mais nous, on gère le contenu, le partage du contenu. En revanche, les logiciels livres dont il a été question, c'est les logiciels, c'est autre chose. Et on peut mettre en commun des logiciels, mais on ne met pas en commun des données. C'est ça que je veux dire. Et surtout, car ça a la limite. Alors, voilà la limite. On vous a interpellé, je vous en prie. Du point de vue du sociologue. Justement, je crois qu'il y a quelque chose qui nous apparaît comme très réformiste dans la RGPD et puis qui nous apparaît comme étant, bon, finalement, une mutation, une petite mutation de notre société, une mise en adéquation avec, bon, finalement, des réglementations internationales, etc. Moi, je crois que c'est révolutionnaire. Je crois que c'est révolutionnaire et en fait, ça suppose de rompre la logique d'exclusion, de ségrégation. La logique d'exclusion, elle est très présente dans notre système scolaire, par exemple. Et quand vous parliez dans les quartiers, bon, voilà. Et passer à une autre logique qui est une logique d'intégration, de responsabilisation, ce qu'on appelle les anglo-saxons d'employment. Alors moi, je collabore à un Fab Lab, donc à Dijon, et aux gens qui arrivent dans le Fab Lab, on ne leur demande pas leur diplôme, on ne leur demande pas leur niveau de vie, on ne leur demande pas leurs origines, on leur demande leur projet, leur compétence, leur rapport à la citoyenneté. Et je crois que la RGPD n'est pas seulement administrative, bien que, bon, les aspects administratifs, vous en avez parlé, ils sont très importants, il faut vraiment les traiter. Mais elle commence au niveau de la société, par la formation éthique et citoyenne, au respect de la vie privée, et à la démocratie, à l'apprentissage à la démocratie numérique. Merci. Alors, oui, Joël, je t'en prie. Oui, on revient finalement aux questions posées tout à fait au départ. La loi peut évoluer, maintenant, elle est européenne sur ce point-là. Simplement, les fondamentaux qui sont les plus importants, c'est les prises que l'on peut avoir pour protéger notre liberté, le contrôle qu'on peut avoir, et là, ça rejoint peut-être une question qui était posée tout à fait au début, ou qui a été évoquée par plusieurs d'entre vous, la question, j'allais dire, politique, la question politique de la donnée. Et sur la question politique, c'est une question, enfin, moi, qui me taraude depuis pas mal de temps, notamment par rapport à tout ce que tu as dit, ce que vous avez dit, ce que tu as dit, sur la citoyenneté, sur toutes ces questions-là. Et, alors, certaines collectivités avancent vite. Moi, je sais qu'on a réfléchi à quelques-uns, notamment sur l'idée, ce que fait, ce qu'essaye de mettre en place, je crois que ça fonctionne maintenant à l'île, à Kimoural, avec le conseil métropolitain du numérique. Tout à l'heure, tu parlais des conseils locaux, de l'Internet citoyen, locaux, de l'Internet citoyen, etc. Je pense que c'est des questions importantes. C'est des questions importantes à la fois en termes de citoyenneté, en termes de formation, en termes de formation. Je crois que là, et moi, je suis effectivement très content, plus avec ma casquette d'élu, mais avec ma casquette d'enseignant, d'avoir travaillé au niveau de l'Université de Bourgogne. On a travaillé depuis très longtemps. On a fait des cours d'administration. Ça remonte en... Des études de terrain qui montent, je ne sais pas, à 2000 à peu près, l'année 2000, sur plein de collectivités territoriales. D'ailleurs, pour le coup, on a une base de données qui est assez impressionnante. Et on continue. Tout à l'heure, on parlait par rapport aux données. Il y a les citoyens et là, effectivement, on intéresse. Il y a surtout les citoyens qui sont taraudés par cette question-là, mais en termes de collectivité, il y avait un des ateliers qui devait s'appeler Moyens humains ou quelque chose comme ça. Pour les formations de... Moi, je m'occupe d'une formation qui est un master de droit des ressources humaines des fonctions publiques. Eh bien, nos étudiants, d'ailleurs, il y en a un qui est dans la salle qui est en stade et je remercie d'ailleurs le centre de gestion puisque c'est le centre de gestion de la Côte d'Or qui le met, comment dire, au travail sur ces questions de RGPD. Eh bien, on est sur une logique de formation, on est sur une logique, alors là, en même temps, je crois, une logique de mutualisation parce que problème des petites communes que vous avez soulevées, des communes rurales, c'est comment on fait ? Vous avez parlé de l'association des maires ruraux. Il y a les centres de gestion, etc. Il y a plusieurs niveaux de mise en commun. Il y a Ville Internet, il y a la Mednum, etc. Tout ça, ça doit s'enclencher. Ce que dit Claudie est juste. Aujourd'hui, c'est un sujet politique dont on doit tous se saisir et ce n'est pas un sujet technique. Les gens prennent ça comme le même débat qu'on avait dans l'informatique vieux style entre les analystes et les informaticiens. non, c'est un sujet qui est avant tout un sujet politique. Et moi, je suis très content en tant qu'élu, je vais terminer, très content en tant qu'élu de voir que finalement le RGPD, un peu ce que disait notre collègue de Vannes, nous oblige à tout remettre à plat. Qu'est-ce que c'est qu'une administration ? On fait rentrer dans une administration de la donnée, quelle qu'elle soit, un hôpital, etc. Il rentre de la donnée, il sort, la donnée est traitée, il ressort des autorisations, des permis, ce que vous voulez, permis de construire, etc. On ne fait que ça. On est que dans... Alors, effectivement, on voit sous l'angle de juridique, etc. Les gens des sciences de l'information, des humanités numériques, comme on dit maintenant, digital humanities, voient ça sous l'angle de l'analyse, de la circulation de données. Eh bien, voilà, ça, c'est des sujets clés sur lesquels on doit tous travailler, à la fois nous en tant que collectivité, à la fois, bien sûr, les universités, la recherche, qui doit nous accompagner, qui doit précéder, qui doit anticiper. On a parlé des DPD, pardon, tout à l'heure. On en parlait à table. Où sont les gens formés ? Où sont les gens formés ? Il y a un challenge, un défi, pardon, important à relever, notamment pour les universités, pour former tous ces gens. Alors, on a quasiment eu des conclusions, là. Emma, un petit mot de conclusion. Et en fait, ce qu'on va faire, comme ce sont des états généraux, c'est d'ailleurs ça qu'on a voulu enclencher, c'est ce débat-là. Eh bien, je me permettrais d'aller vers certains, ceux d'entre vous qui veulent apporter leurs petits mots de conclusion. Et on fera un petit galop final avec vous. Donc, au titre de conclusion, Emma, elle a lourd de responsabilité. sur mon sujet. Je trouve que les débats sont extrêmement riches et que là, on voit quand même à quel point tous les sujets sont intriqués. la médiation numérique, la question des systèmes d'information, la question de la formation des élus, la culture assurée numérique, etc. Moi, ça m'appelle une chose. Je pense qu'il y a... En tout cas, si je dois vraiment penser en termes de livra, de conclusion, ça m'appelle une chose et une seconde chose en conséquence. La chose, si vous voulez, c'est qu'en tant que collectivité, il y a un besoin d'avoir un peu des boîtes à outils, finalement, des modes d'emploi, des manuels, des guides, qui permettent d'avoir une vision un peu transversale sur ces sujets-là. Alors, on peut prendre pour point de départ la question du RGPD et aller vers d'autres sujets. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont au courant, il y a une stratégie nationale pour un numérique inclusif qui est en cours d'achèvement, j'allais dire, et qui est pilotée par le secrétariat d'État au numérique et la mission société numérique de l'agence du numérique qui vise aussi à produire cette boîte à outils-là pour les territoires, pour les collectivités, en lien, évidemment, avec l'ensemble des acteurs après qui agissent là-dessus. Donc, je pense que, là, c'est sur le numérique inclusif, mais moi, les sujets sont quand même assez liés. Donc, peut-être, il y aurait-il un intérêt, justement, à travailler à des passerelles là-dessus qui, je pense, se feront naturellement, en tout cas, nous, du côté médiation à la donnée. La seconde chose, en conséquence, c'est la question de la formation. Là encore, j'y reviens parce que c'est bien d'avoir une boîte à outils. Maintenant, c'est un peu comme le site de l'ACNIL. Il y a des autodidactes brillants qui arrivent à s'approprier très rapidement un site Internet et puis, voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas plein de choses, voilà. Et donc, on a un besoin aussi de formation qui est important en lien avec cette production-là. Donc, moi, c'est vraiment les deux choses, les deux points un peu de conclusion sur lesquels j'arrive. Et peut-être, en tout cas, là, je parle pour la coopérative, enfin, la Mednum, en tant qu'acteur, rassemblant un grand nombre d'acteurs de la médiation numérique, je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cela, de contribuer à cela. Donc, on l'a fait sur la stratégie nationale pour un numérique inclusif dont on est co-rapporteur. On participe avec, voilà, c'est aussi à ce titre-là que je suis là sur les débats sur le RGPD. et je pense qu'il serait intéressant puisqu'il y a ici, à Villers-Internet, sur la formation des élus, d'autres types d'associations, de représentants qui ont, qui sont, qui permettent de faire cet effet boule de neige-là, peut-être un intérêt à agir de manière concertée. Notamment pour construire les référentiels de formation des formateurs, des formateurs. Parce qu'on a quand même ce problème-là sur un sujet extrêmement nouveau. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé encore veut, c'est le moment, s'exprimer ? Oui, monsieur, je vous amène le micro. Ou vous utilisez le vôtre. Oui, Lionel Chapuis, je suis père d'un professeur agrégé de philosophie. Il me semble qu'il y a quelques mots qui sont nécessaires. Je veux dire, quand on parle de la gestion des données personnelles, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et puis surtout, elles ne sont pas toutes la cause possible d'un préjudice. Toutefois, la méfiance des citoyens à l'égard des administrations et des États est totalement justifiée. On en a en France la sinistre mémoire puisque le fichier des juifs qui avait été administré par Pétain a suivi son cours papier à lui seul et il a permis quand même l'extermination d'un grand nombre de personnes. Ultérieurement, des données ont été collectées par les services d'intelligence domestique et ils ont été utilisés à des fins politiques contre les citoyens. On est en train de mettre en place des systèmes qui pénètrent l'intimité de la vie quotidienne des citoyens. Donc la méfiance des citoyens, je m'en fais l'écho. Alors maintenant que du point de vue philosophique il y ait parmi nous des tenants d'une société libérale et transparente philosophie à laquelle j'adhère plutôt et des tenants d'une philosophie d'un monde prostré sur lui-même qui ne viserait qu'à se protéger de danger imaginaire d'ailleurs dans une espèce de paranoïa collective je me dis que dans la RGPD il y a certainement une marge de manœuvre pour que chacun choisisse le degré de culpabilité qui veut s'infliger lui-même. Voilà. Merci pour ce témoignage la philosophie et la politique évidemment vont ensemble et je trouve ça particulièrement intéressant. Quelqu'un d'autre peut-être dans cette conclusion collective ? Voilà. Ça fonctionne ? Simplement moi je suis là parce que je suis responsable au niveau de la commune du numérique tout ce qui est de nouvelles technologies et puis elle a même chose au niveau départemental de l'association des murs de Haute-Sau donc j'étais vraiment intéressé par tout ce qui s'est dit cet après-midi mais alors je vais redevenir très terre à terre moi je pense que dans un premier temps ce qui est et c'est comme souvent ce qui me semble le plus important c'est ce fameux registre qu'il faut faire dès le départ c'est-à-dire recenser recenser effectivement les données qu'on est amené à traiter les uns et les autres et ça je crois que c'est après le reste effectivement on peut mais si si cette première cette première étape est vraiment bien faite je pense que le reste le reste suivra je veux dire on peut avoir une boîte à outils on peut avoir mais voilà je pense que c'est ce point de départ qui est important savoir de quoi on parle ce qu'on produit localement et ce qu'on traite éventuellement le pragmatisme des euros c'est ça voilà le pragmatisme des euros et vous avez totalement raison merci une autre remarque avant qu'on on se quitte sur des conclusions on va demander je vous en prie simplement parce que je veux pas faire de droit je veux juste rapporter peut-être peut-être une illustration de ce qui serait souhaitable peut-être de mettre en oeuvre au regard de ce que j'ai entendu chez les médiateurs numériques chez les anciens élus de participation citoyenne j'ai pu aller à Montréal et à Montréal rencontrer le directeur de la ville numérique qui mène une politique extrêmement offensive depuis 10 ans et ça fait des années 15 ans c'est un personnage absolument incroyable et un exemple tout bête il y a un thème qu'on n'a pas abordé aujourd'hui enfin qu'on a effleuré mais je crois qu'on n'en est pas encore là en réalité c'est l'open data et l'open data des données publiques et à Montréal il a mené Stéphane Guidoy il a mené une campagne pendant des mois et des mois pour sensibiliser la population sur l'open data et pour demander à la population par voie de sondage ce que la population attendait de l'open data quelles sont les données publiques auxquelles vous souhaitez vous accéder alors ça peut être sur le transport ça peut être sur les points d'alimentation sur oui voilà la neige le problème de la neige à Montréal ça se pose aussi pas qu'à Dijon et donc je crois que c'est un moyen c'est un vecteur et c'est pas un vecteur innocent c'est à dire que c'est assez facile à concevoir pour un public qui ne connait pas le RGPD ou enfin toute la technique tout le droit tout la etc c'est quelque chose de concret pour la population et c'est quelque chose qui permet justement de créer un lien entre la ville et puis le passage de la ville à la Smart City et l'association de la population à la création de cette Smart City ça lui donne aussi un sens politique majeur c'est que le résultat va correspondre à ce qu'a souhaité la majorité donc ça va légitimer en même temps la création de la Smart City moi je trouve que c'est extrêmement intelligent subtil et en même temps très efficace et concret et je crois que c'est un moyen effectivement pour la population évidemment on est à Montréal on n'est pas dans une zone rurale alors c'est une illustration la démocratie est parfois beaucoup plus rapide en zone rurale oui mais là c'était vraiment des problématiques vraiment urbaines mais on peut tout à fait imaginer je crois faire preuve d'imagination et montrer les vertus sans devenir un pangloss de la Smart City non avec un contrôle avec une je crois une préoccupation politique forte mais on peut par des dispositifs de ce type associer la population et la faire venir petit à petit à la maîtrise de l'outil et à la maîtrise de leurs propres données personnelles et à la compréhension d'un nouveau système comme enfin voilà on ne peut aller que dans votre sens ça fait 20 ans qu'on parle du numérique comme un vecteur de démocratie mais aussi comme un vecteur de contrôle et là aussi je pense que la RGDP est exactement au coeur du débat et d'un grand débat qui va durer parce qu'elle pose cette question là et elle pose donc la question de la responsabilité des politiques et des élus locaux dans leur capacité à prendre en compte la parole citoyenne et effectivement sur les besoins qu'elle a notamment des besoins de protection de ses droits donc de son identité et des besoins de protection de l'information qui circule qu'elle fait circuler qu'elle reçoit donc on est effectivement dans cette dimension là de longue date voilà alors Emma vous voulez ajouter un petit mot peut-être voilà et puis après on est obligé de conclure vous avez fait un cocorico tout à l'heure je vais me permettre de faire un cocorico également puisque ce que vous mentionnez sur ce qui se passe au Canada évidemment ce qui se passe au Canada on l'a aussi en France on a des villes qui s'appuient en fait sur ce qu'on appelle des médias labs des médias labs en fait ce sont des lieux de médiation numérique où on traite particulièrement de cette question des médias et des données et vous avez là je prends l'exemple de la ville de Grenoble dont on connait j'imagine particulièrement ici les actions en matière d'ouverture des données publiques qu'ils accompagnent d'une politique assez volontariste sur la question de médiation à la donnée et donc ils ont eux on soutient voilà il y a des actions de médiation à la donnée dans ce cadre là simplement pour dire qu'on a nous aussi en France en Europe parce qu'à Barcelone aussi il y a des politiques très volontaristes là dessus des initiatives importantes dans ce domaine si Joël me permet je vais donner la conclusion à notre vice-président Claudie le Breton pour je crois que enfin vous situez voilà alors si vous voulez vous restez assis allez vous allez tous les deux au au pupitre et voilà je vous remercie de faire en moins de 5 minutes parce que derrière certains ont des trains à prendre et on me le signale sur mes sur mes sms voilà je vous en prie ça marche là ça marche voilà non je vais pas faire de conclusion je vais rester dans le droit fil de la discussion que nous venons d'avoir ensemble je dirais moi aussi j'ai cédé un peu au voyage il y a ça quelques années quand nous réfléchissions à la politique d'aménagement du territoire de la fibre et autres sur mon département en Côte d'Armor et j'avais demandé là où ils étaient en avant c'est vers le Canada comment orienter et ils avaient un programme à l'époque je m'en s'appelle c'était pas que la ville c'était le Canada branché et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses chez eux et qui nous a bien servi il n'est pas question de dupliquer de reprendre mais il y a toujours des enseignements à faire là comme ailleurs ça me paraît essentiel sur les questions des données une anecdote pour les élus des administrations territoriales pour comprendre moi j'ai connu l'époque où quand on devait voter le budget il y avait ce qu'on appelait les quatre vieilles la taxe d'habitation le foncier bâti le foncier et la taxe professionnelle l'impôt économique et bien souvent que l'on soit dans une ville ou dans une commune rurale on commençait d'abord par les dépenses et puis après on voyait les recettes et à la fin on disait il faut que le pied rentre dans la chaussure donc le taux de fiscalité et c'était bien souvent il faut le dire fait avec oui le percepteur mais c'était fait un peu au doigt mouillé c'est à dire qu'on ne se préoccupait pas de qui payait la TH de ceux qui étaient exonérés quelle était la répartition de l'impôt etc et nous avons été quelques-uns en progressant à réfléchir à l'idée si on veut vraiment avoir une politique de la fiscalité locale juste il faut que nous ayons des données et j'étais d'ailleurs assez satisfait mais il a fallu attendre 2015 pour que toutes les associations d'élus locaux maires, départements, régions, intercommunalités et les autres on signe à Bercy une convention entre nous où le ministère du budget représenté par Christian Eckert le budget d'alors accepte que Bercy donne toutes les données sur la fiscalité locale vous voyez un peu le cheminement et ce n'est qu'en 2015 où les choses sont un peu ainsi parce que là les élus et Joël je pense que ça te parle et d'autres élus ici quand on veut faire une augmentation de taxes d'habitation c'est bon dans une ville de savoir qui va la payer et à quelle hauteur et quels sont les revenus des uns et des autres pour essayer d'avoir ce qu'on appelle une justice fiscale car la justice sociale repose beaucoup sur la justice fiscale et pour le monde de l'entreprise c'était pareil une deuxième anecdote un jour j'ai invité dans mon intercommunalité que je présidais une petite intercommunalité mais on avait pas mal d'entreprises il y avait 12 chefs d'entreprises les femmes les hommes plus d'hommes que de femmes et j'avais fait une petite chose je dis vous allez vous asseoir à votre place il y a un petit carton vous allez le retourner et c'est le montant de la taxe professionnelle que vous payez ils se sont tous trompés de place donc c'est dire quelque part que sur ces enjeux de fiscalité c'était pas si simple que cela en matière d'informations puis dernier point pour être pragmatique c'est vous qui disiez monsieur à la belle moustache et à la jeunesse bleue qu'il fallait commencer par le registre je crois que vous avez raison il faut être très pragmatique il faut d'abord commencer par nommer le DP c'est essentiel alors je ne sais pas si c'est une délibération du conseil municipal oui il faut une délibération délibération du conseil municipal ça peut être quelqu'un d'extérieur si j'ai bien compris c'était ça ou quelqu'un de la collectivité puis après c'est le registre mais très vite pour les élus il faut qu'il y ait un débat politique avec les citoyens que faire de cette richesse de la donnée pour les politiques d'urbanisme pour les politiques sociales pour les politiques scolaires etc c'est ça qui va être intéressant parce que vous savez d'avance il n'est pas question de jouer les Google vous n'allez pas pouvoir vendre vos données à l'extérieur et comme disait Laurent ce serait une délibération de français si j'ai bien compris ce n'est pas un produit une question des données parce que on est sur des questions juridiques mais avant que les questions soient juridiques elles ne sont qu'abord professeurs philosophiques politiques c'est ça qui est essentiel puisqu'il s'agit bien des individus des citoyens des citoyens et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit voilà j'ai déjà trop parlé à Dijon nous y étions il y a ça quelques années pour les attiques une assise territoriale de l'internet numérique citoyen ou de l'identité numérique citoyen et on est toujours bien élu à Dijon et c'est vrai que les plats sont bons sont épicés aussi par une spécialité locale et c'est à toi donc de Dijonais de conclure notre an merci en tout cas merci 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 également Florence et puis merci à l'ensemble de toutes celles et tous ceux qui ont participé pour les éclairages variés on a eu des éclairages j'allais dire un petit peu juridiques parfois techniques là dessus je vous rassure vous avez identifié les juristes parmi nos intervenants donc ceux qui ont des besoins de formation sauront où s'adresser à la limite même en tant que change de casquette mais en tant que fac de droit et c'est pas le doyen qui me contredira on est outillé pour faire de la formation de haut niveau sur ces questions sur toutes ces questions plus larges du droit du numérique indépendamment de la seule question du droit du droit des données donc là dessus je pense que cet éclairage là vous sera utile merci également à tout ce que vous avez apporté notamment sur la réflexion j'allais dire en termes ce qu'on appelle les sciences d'information et de la communication qui disaient tout à l'heure les humanités numériques comme on parle maintenant mais du point de vue et je vous remercie d'avoir cité Guy Brébant aussi sur ce qu'il disait en 1974 Guy Brébant était dans mon jury de terre sur le contrôle de la proportionnalité dans l'action unilatérale vous voyez ça me parle ce genre de personne et c'était quelqu'un qui comment dire avait une approche très humaine des questions juridiques alors cet aspect humain de l'approche des questions juridiques comme des questions informatiques comme des questions informatiques je pense que c'est quelque chose d'important souvent je me rappelle avoir assisté à un congrès en 2004 à Séoul sur ces questions de numérique et on avait des gens de la poste japonaise qui étaient là où à l'époque ils avaient tout dématérialisé tout numéralisé etc ils étaient beaucoup plus en avance pareil en Corée que quand on était ici on grappait encore aux arbres on n'avait pas on n'avait même pas sur je voyais la télé sur leur téléphone portable on était encore voilà et bien les intervenants qui participaient à ce congrès expliquaient bah maintenant les gens les citoyens ce qu'ils veulent tout marche bien mais ils veulent des vrais gens derrière ils ont besoin de véritables personnes qui leur expliquent ce matin on avait des ateliers numériques au forum des associations il y a une dame qui me dit ah oui c'est très bien ce que vous faites avec le portail citoyen avec bijon.fr et tout ça mais quand on remplit notre dossier on n'a douche pas douze pages on ne comprend rien enfin on ne comprend rien si ils comprennent mais quand on essaye de saisir ça marche pas etc c'est à nous de nous adapter sur ces questions là et c'est important qu'on puisse avoir ces temps de médiation et ces temps d'échange pour pouvoir pas tout laisser piloter par des algorithmes l'algorithme monocratie on sait ce que c'est aussi enfin moi je m'en suis peu occupé je me dégage de ma responsabilité on voit un petit peu ce que c'est dans un domaine qui touche beaucoup les jeunes en ce moment qui est parcoursup bon voilà très bien oui ça se passe très bien non mais ça se passe toujours très bien mais bon voilà c'est important d'avoir des vrais gens derrière et d'avoir des gens et d'ailleurs on va leur demander des comptes on va leur demander des comptes pourquoi quand j'ai 18 de moyenne je suis pas pris dans telle formation alors que etc bon et bien on ne pourra pas si on le sent non mais je caricature volontairement exprès on pourra c'est fait exprès on pourra pas rester comment dire éternellement dans cette logique là et donc justement les citoyens demandent qui les étudiants qui était l'association parce qu'elle n'a pas eu de subvention ou parce qu'elle n'a pas eu accès à telle à telle facilité que la collectivité peut donner etc tout ça c'est des questions qui mettent j'allais dire l'humain et la citoyenneté au coeur des problématiques que l'on a et je pense que des moments comme aujourd'hui et je remercie l'Internet de les provoquer les moments comme on a aujourd'hui mais ils sont essentiels vous voyez on est resté je suis épaté 14h30 jusqu'à maintenant on n'a même pas fait de pause on avait prévu des ateliers et tout le monde est resté concentré on a eu un débat moi je trouve d'excellente qualité des échanges d'excellente qualité certains seront frustrés parce qu'ils attendraient de la formation juridique je vous ai dit de la formation juridique il y en aura vous avez des gens on pourrait le faire d'autres voudront et je réagis en voyant des têtes que je connais de la gouvernance du numérique comment vous allez faire vous métropole pour intégrer les préoccupations citoyennes sur le contrôle des antennes toutes sortes de choses qui intéressent les gens et bien voilà c'est des lieux où on peut échanger et c'est un dialogue que l'on peut poursuivre et en tout cas tout cet aspect médiation et tout cet aspect débat citoyen autour de l'internet débat citoyen autour des nouvelles technologies ça ne fait que commencer il y a quelques années on était sur les sites après on est devenu sur des choses plus animées maintenant on est sur l'algorithmie et déjà on nous parle de l'intelligence artificielle heureusement qu'il y aura toujours l'intelligence réelle et dans les villes intelligentes et bien l'intelligence les villes intelligentes elles ne se construisent pas par des algorithmes ou des choses comme ça elles se construisent comme tu l'as dit tout à l'heure elles se co-construisent avec les citoyens et directement avec ce qui fait le vécu et les attentes des citoyens et ce que fait Montréal de ce point de vue là est exemplaire ce que fait Montréal de ce point de vue là est exemplaire voilà donc en tout cas je vous remercie tous très chaleureusement au nom de François Rebzamen et de l'ensemble de la municipalité et de Dijon Métropole d'avoir assisté d'avoir participé et sachez je ne sais pas s'il y a je pense qu'il y aura un coup j'espère en tout cas on peut échanger encore pour ceux qui le souhaitent dans le hall en tout cas un grand merci à tous un grand merci au sous-missaire merci applaudissements 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 au sous-missaire au sous-missaire merci Merci.